bonjour j'espère que vous allez bien alors je vous disais que facebook a des nouvelles aujourd'hui qui sont tombées dans la nuit des nouvelles d'importance pour le business et pour nos entreprises puisqu'il s'agit une fois de plus du newsfeed le fameux fil d'actualité à la troisième fonctionnalité et ça c'est sorti cette nuit c'est alors je vais vous dire son nom bonjour sarah il s'appelle adam moseri moseri c'est le head of newsfeed de facebook c'est à dire le patron du fil d'actualité de fiat de facebook et il annonçait que en fait facebook a fait des tests enfin c'est ce qu'il dit facebook a fait des tests depuis le mois d'octobre dans six pays puisqu'il dit aussi dont le guatemala la croatie mais pas la france qui consistait à séparer le fil d'actualité en deux c'est à dire à mettre les actualités des pages facebook donc des entreprises dans un onglet explore dont je suis certaine que vous êtes tous à aller le voir d'autant plus qu'il était tout en bas de facebook quand on y arrive donc c'est sûr vous êtes absolument aller le voir cet onglet explore il permettait de voir où il permet je sais pas si j'ai même pas été voir ce matin comment il était mais il permet de voir l'actualité d'entreprise auxquelles on n'est pas forcément abonné et finalement facebook dit les tests n'ont pas été concluant et on a eu des réclamations de la part de certaines personnes qui disent que c'est vraiment pas pratique d'avoir l'actualité des pages dans l'onglet explore et l'actualité leurs amis dans le fil d'actualité ok alors quand on lit ça on commence par se dire bah c'est plutôt une bonne nouvelle finalement bah on n'a pas fait l'objet de test donc en france donc on nous voyait toujours dans le fil d'actualité je sais pas mais moi je dois pas être excellente ou alors mon fil d'actualité il est très croate ou alors depuis la californie on pense que la france et la croatie c'est le même pays ou alors avec le guatemala j'en sais rien mais en tout cas dans mon fil d'actualité à moi alors c'est vrai je suis quelqu'un d'exceptionnel et mon fil d'actualité il est tout à fait particulier dans mon fil d'actualité à moi je voyais plus l'actualité des entreprises je voyais quasiment plus de pages facebook à l'exception de celle qui faisait de la publicité est ce que vous êtes bien comme moi est ce que vous aussi vous avez fait l'objet de test comme si vous étiez croate ou guatemaltec j'ai un petit peu du mal à croire que ce test explore dont on a tous fait les frais soyons clairs n'était qu'un test et qu'il était limité qu'à ces six pays mais bon imaginons que c'est une bonne manière pour facebook de dire finalement on a changé d'avis et on va réintégrer les pages facebook dans le fil d'actualité et finalement si on en est à cette nouvelle là on aurait tendance à dire ouais super en fait on s'est pris la tête depuis bientôt six mois pour se demander comment on allait faire pour continuer à être vu par nos communautés et je vous rappelle que je c'est ce que j'appelle moi la quadrature du cercle facebook pour laquelle j'ai mis en place une formation où il reste quelques éléments dont font partie les lives facebook qui permettent d'être vu et bien vu par sa communauté est remarqué par sa communauté et de continuer à faire vivre son fil d'actualité à faire vivre sa page facebook ce qui est quand même bien l'objet puisque l'objet sur une page facebook c'est en tout cas pour nous entrepreneurs de maximiser la visibilité en minimisant le budget qu'on investit donc évidemment qu'il faut mettre de la publicité et quelque part ça m'a toujours paru normal et vous le savez j'ai sauvé ma boîte lorsque j'étais en guyane avec 40 euros de publicité sur facebook on était en 2012 donc oui on était au temps de dinosaures sur facebook en 2012 c'était juste il ya six ans mais c'était le temps des dinosaures enfin c'était il ya cinq ans et demi mais il n'empêche que oui il faut mettre de la publicité sur facebook pour que ça soit efficace mais minimisons ce budget de publicité pour maximiser l'engagement organique et là aujourd'hui l'engagement organique des pages facebook à part quelques éléments que j'explique dans ma quadrature du cercle facebook dont font partie les lives et les stories dont on a parlé hier c'est très difficile d'engager aujourd'hui donc on change de de stratégie puisque en fait je vous rappelle ce que disait mark zuckerberg le 31 janvier 2018 donc il ya un mois 30 jours une des choses les plus importantes que nous faisons et nous assurer que nos services ne sont pas simplement amusants à utiliser mais aussi bon pour le bien-être des gens et pour la société dans son ensemble cette année on a déjà annoncé quelques mises à jour importantes la première et la priorisation des interactions sociales significatives sur la consommation passive de contenu est en fait c'était le prétexte il ya un mois pour dire finalement on va diminuer la présence dans le fil d'actualité dans le newsfeed des pages facebook on va minimiser l'impact de la vidéo parce qu'on considère que c'est une expérience passive que de regarder une vidéo à l'exception des lives où on considère que les lives favorisent les interactions et c'est une vraie réalité la preuve on est en train là de parler ensemble et je jette juste un petit oeil pour voir si vous avez des questions et bien entendu je vous invite à les mettre ici en dessous de cette de cette publication on est là pour discuter ensemble je suis pas là pour vous dire la vérité vraie vous imaginez que ce que j'ai appris ce matin j'ai pas la vérité vraie en tout cas j'ai pas cette prétention là je suis juste en train de réfléchir à qu'est ce que ça peut donner sur nos pages facebook nos pages de business moi ce qui m'intrigue et c'est ce que je dis depuis un moment j'arrive pas à comprendre la stratégie de zuckerberg qui consiste à dire je prive de visibilité les gens qui me payent parce que finalement c'est nous les entreprises qui faisons une part des bénéfices de facebook en étant annonceurs et en payant de la publicité j'ai il ya quelque chose qui pour moi est incohérent mais c'est peut-être parce que je suis pas le patron de la stratégie de facebook et puis je voudrais pas de ce job là mais dans la stratégie à quelque chose qui m'échappe et c'est dire mais comment on fait pour mécontenter autant les gens qui nous génèrent nos bénéfices finalement parce que quelque part je pense que cette tactique de minimiser la présence des pages facebook dans le fil d'actualité elle est contrariante pour nous qui gérons des pages facebook c'est pas la meilleure manière de nous ex de nous de nous proposer une expérience client inoubliable il me semble donc il ya un hiatus pour moi que j'ai toujours pas levé même si je sais aujourd'hui comment faire pour engager et pour engager ma communauté sur ma page facebook et sur celle de mes clients mais il ya une visibilité en termes de stratégie que j'ai pas et puis on fait une annonce début janvier ou fin janvier où on n'arrête pas de dire mais finalement ah bah c'est sale les pages facebook quand c'est organique et puis point de salut en dehors de la publicité du live des stories et de quelques autres fonctionnalités ok puis là tout d'un coup on change me semble-t-il de stratégie et on dit ah bah finalement c'est trompé les tests ils étaient que dans six pays ouais et puis on va réintégrer les pages dans le fil d'actualité et dans le newsfeed ok alors super mais n'oublions pas ce que disait mark zuckerberg et il disait la première mise à jour et la priorisation des actions sociales les interactions sociales significatives sur la consommation passive de contenu donc je pense qu'on n'a pas fini d'avoir du nouveau sur facebook je pense qu'on n'a pas fini de se prendre un petit peu la tête et de se demander à quelle sauce on va être mis nous les entrepreneurs sur facebook donc je pense que c'est une bonne nouvelle finalement cette modification du fil d'actualité en tout cas facebook qui dit dans dans le dans l'annonce de son de son directeur du newsfeed on dit on a eu des réclamations on a entendu des personnes qui disaient que finalement c'était pas bien que le fil d'actualité des pages soit dans cet onglet explore et que ça soit séparé donc c'est plutôt une bonne nouvelle je dirais même que c'est une très bonne nouvelle mais ce que j'ai envie de dire c'est n'arrêtez pas de vous prendre la tête enfin éviter de faire mal à la tête ça c'est c'est une chose mais soyez quand même vigilant soyez vigilant sur ce qui va se passer pour deux choses c'est les conseils que j'ai envie de vous donner là sans beaucoup de recul et je reviendrai avec un petit peu plus de recul vous l'imaginez bien vous parler de ça mais la première chose c'est qu'à mon avis il faut éviter d'être dépendant d'un seul réseau social mais oui parce que si le réseau social dans lequel vous êtes décide de changer son format son modèle économique et ses fonctionnalités du jour au lendemain si vous n'êtes que sur un seul réseau social et bien vous êtes dépendant de ce réseau et ça pour moi c'est quelque chose à quoi il faut faire attention donc je pense que si vous ne l'avez pas encore fait choisissez déjà de centrer vos actions sur votre site web et ou blog puisque c'est là que vous êtes maître chez vous sauf évidemment si votre fournisseur d'hébergement se casse la figure ou ferme les robinets mais là le risque il est moindre que des risques de changement d'algorithmes et c'est bien ça qui doit être central même pour moi qui suis community manager qui passe ma journée sur les réseaux sociaux j'ai toujours pensé que le blog et le site web devait être central et qu'il devait être alimenté par les réseaux sociaux je dis bien les je dis pas qu'un seul et faites attention à ceux que vous choisissez qui soit pas dans la même dans le même groupe pardon si vous êtes sur instagram et sur facebook vous êtes toujours dépendant de l'algorithme et je me suis fait moi récemment bâcher encore une fois sur instagram la dernière publication que j'ai mise a quasiment pas été montré dans l'algorithme d'instagram je sais pas pourquoi mais c'est comme ça on est dépendant de de ça donc instagram et facebook c'est le même réseau social après aller prendre au moins un deuxième réseau sur lequel il ya du monde sur lequel votre communauté est sur lequel votre cible et ça c'est le premier conseil que je veux vous donner et le deuxième et c'est toujours le même conseil fait du contenu qui plaît à votre communauté fait du contenu qui engage votre communauté et pour ça quoi de mieux que de faire du contenu qui a de la valeur pour votre communauté pas de la valeur pour vous en tout cas pas que mais de la valeur pour votre communauté posez vous la question de qu'est ce que ça apporte à ma communauté et là quels que soient les algorithmes si ça apporte à votre communauté et bien à mon avis vous êtes moins soumis aux modifications d'algorithmes alors je vais pas vous refaire le live que j'ai fait il ya deux semaines je crois je vous renvoie sur ma page facebook il ya un onglet dans les vidéos sur les lives je vous ai longuement parlé du rain score donc cette manière de se poser des questions pour être sûr avant de publier quelque chose que ce que l'on publie a vraiment de la valeur pour sa communauté et lui apporte une vraie valeur ajoutée quelque chose d'important pour elle je crois que c'est vraiment la philosophie à garder présente à l'esprit tout le temps sur les réseaux sociaux voilà je regarde si vous avez des des réflexions des interrogations je vous prie de m'excuser je vous quitte du regard mais je regarde sur un deuxième écran c'est plus facile pour moi dites moi sinon et bien je crois qu'on va arrêter là ce ce live je vais pas vous prendre plus de temps en tout cas pas pas aujourd'hui je crois que c'est intéressant aussi d'expérimenter de voir ce qui va se passer dans les prochains jours je crois aussi qu'il faut rester sur sa ligne éditoriale qu'on s'était fixé et garder des choses constantes pas zapper d'une manière à l'autre de faire parce que sinon votre communauté va plus rien comprendre et finalement quel que soit l'algorithme c'est votre communauté qui est le gardien du temple qui est l'indicateur de est ce que ce que l'on fait est bien ou pas bien et c'est à elle que vous parlez c'est pas à l'algorithme quel qu'il soit l'algorithme finalement l'algorithme il sert simplement à essayer de maximiser l'expérience fan inoubliable comme je dis parfois au lieu de parler d'expérience client inoubliable voilà écoutez merci d'avoir d'avoir été là pour ce live impromptu je vous retrouve rapidement pas la semaine prochaine pas jeudi qui vient là à 14h07 je voulais dit hier je prends quelques jours de break mais jeudi de la semaine d'après donc ça sera le 8 et 7 15 mars à 14h07 toujours comme tous les jeudis à 14h07 je vais encore réfléchir au sujet que l'on traitera je vous l'ai dit hier ce sera peut-être un live sur les lives mais j'ai encore d'autres d'autres idées je vous souhaite en tous les cas une très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt et un énorme merci d'avoir été là bonne journée à vous je vous dis à très bientôt